Tu nous parle cette semaine, Laetitia, d'un chat assez spectaculaire mais qu'on ne connaît peu, il s'appelle l'Abyssin. C'est l'Abyssin, il est peu connu en France mais vraiment il y a, il y a être connu parce que d'abord il est beau, magnifique ce chat, regardez ses yeux. Alors on l'appelle aussi le chat Puma parce que peut-être plus la couleur du chat qui s'appelle Cléopâtre d'ailleurs que Maya a dans les bras. C'est vraiment un chat qui ressemble à un animal sauvage, qui est assez vide, vous avez vu un petit peu. Je voudrais vous montrer ses yeux parce qu'ils sont extraordinaires. Voilà, ses yeux sont extraordinaires. Alors je ne sais pas si vous regardez ce chat, s'il ne vous fait pas penser à un dieu ou plutôt une déesse. Parce que ce chat a des origines très anciennes mais il y a un mystère autour de ses origines. Mais moi il me fait penser à Bastet. Alors Bastet c'est quoi ? Tout le monde connaît. C'est qui ? C'est la déesse égyptienne, la déesse protectrice de l'humanité, la déesse de la joie, de la musique, de la maternité. Regardez cette statue et c'est vraiment ce chat. Regardez ce chat, il lui ressemble. Et c'est vrai qu'on retrouve... Tu es en galère là ? Non du tout ! On retrouve ces chats sur les bas-reliefs aussi dans les tombeaux des pharaons. Ah les hiéroglyphes ! Exactement ! Et c'est vraiment cette silhouette de chat. Très égyptienne. Du coup on s'est dit c'est vrai que ce chat a sûrement... C'est peut-être les dignes descendants des chats sacrés d'Egypte. Ils ont cette allure très altière, ces longues pattes fines, on dirait qu'ils marchent sur des pointes. Et surtout ce maquillage, qu'on dit le maquillage à la Cléopâtre. Alors si vous regardez les yeux, alors peut-être plus du chat qui est en train de se cacher derrière Thomas. Ils ont des yeux très particuliers, c'est-à-dire qu'ils ont un trait qui souligne le regard. Et un halo plus clair autour des yeux, ce qui fait un regard beaucoup plus profond et beaucoup plus sauvage. Je ne sais pas si on le voit sur ce chat, mais sur l'autre chat on le voit beaucoup plus. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau comme... Alors bon, regardez les yeux, des yeux d'or, exactement. Et alors ce regard très profond, très particulier de cette race. Et alors ils viennent d'un territoire qui était l'Ethiopie en fait d'aujourd'hui, c'est ça ? Oui, l'Abyssinie. C'est encore la légende, parce qu'on ne sait pas trop d'où ils viennent ces chats. Il semblerait qu'ils aient été rapportés d'Abyssinie, donc Ethiopie actuelle, au 19e siècle par un lord anglais, Lord Napier. Alors le problème c'est que quand on se rend en Ethiopie, on ne voit pas ces chats. Donc c'est quand même assez troublant. Alors d'autres personnes pensent qu'il serait plutôt un chat asiatique. D'autres pensent encore qu'il serait un digne descendant des chats de gouttière anglais. Alors il ne manque plus que des analyses ADN pour savoir vraiment d'où vient ce chat et d'où sont ses origines. Le chat, il est tout doux, même s'il perd beaucoup ses poils. Oui, alors vous avez un poil qui est assez particulier et qui est unique. Vous savez qu'en Angleterre, on l'appelle le bunny cat. Vous savez pourquoi ? Le chat lapin ou chat lièvre. Tout simplement parce que son poil ressemble au poil du lièvre. C'est un poil qui réfléchit la lumière et qui a des reflets chatoyants. C'est-à-dire que vous avez les nuances qui vraiment changent selon la luminosité, selon aussi le mouvement du corps. Et c'est dû à ce qu'on appelle le ticking. Le ticking, c'est un poil très particulier du chat. C'est un poil qui est un petit peu comme les chaussettes de Fabien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une alternance de bandes claires et de bandes noires sur le poil. qui réfléchit la lumière et qui se donne cette couleur assez particulière. Et alors il faut le conquérir, tu vois, il commence à rêver à peine maintenant. Mais il est très câlin, il est un peu hyperactif. C'est des chats vifs, actifs. Alors je vais vous montrer quelque chose quand même qui va réveiller le chat. Attention ! Voilà, ça c'est l'abyssin. Exactement. C'est des chats qui sont très vifs, très actifs, qui adorent grimper, qui sont toujours, alors c'est des chasseurs, regardez, il va prendre, voilà. On a l'impression qu'il a pris l'oiseau. Ce sont des chasseurs, ce sont des joueurs. Ils vont très peu sur le sol parce qu'ils aiment bien être en trois dimensions. Donc il faut quand même aménager sa maison pour ses chats, pour la trois dimension. Tu as dit maison, ce qui veut dire qu'en appartement c'est compliqué de voir ce chat ? Non, non, pas du tout. Vous pouvez avoir un abyssin en appartement, d'autant plus que les chatons vivent chez les éleveurs dans l'appartement, dans la maison, ils ne sortent pas. En revanche, faites attention, si vous faites sortir ce chat, vous avez vu le poil qu'il a, alors surtout le poil de Cléopâtre, le chat qu'il y a avec Maya. C'est un poil quand même de gibier, on va dire. Tu veux dire que les chasseurs peuvent le... En saison de chasse, il faut faire très attention à ne pas les mettre dans le jardin. Ils feuillent, ils feuillent. Il a vu la caméra, oui, parce qu'il a vu la caméra. Non, non, c'est l'autre chat, l'autre chat. Ah d'accord. Ils doivent bien s'aimer, ils se connaissent. Et puis alors vous savez, ils jouent tout le temps. Alors moi j'ai une petite vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, vous allez voir où deux abyssins jouent ensemble dans un tunnel. Et c'est ça, c'est-à-dire que le... Attends, attends. Ah oui, c'est marrant. Voilà, c'est des chats qui jouent tout le temps, qui sont toujours actifs. Ce qui veut dire que si vous êtes... Il vaut mieux en avoir deux, les tichats ou pas ? Voilà, si vous êtes très absent dans la journée, il vaut mieux avoir deux chats, voire un abyssin et un autre chat, ou un chien d'ailleurs. Parce que ce sont des chats qui sont très sociables, qui vraiment sont un membre de la famille. Ils s'intègrent bien dans les familles et ils sont surtout super calables. Ils demandent beaucoup d'entretien, c'est un animal fragile. Alors l'entretien c'est un brossage une fois par semaine. C'est ça, un bon aspirateur pour les poils. Alors un bon aspirateur pour les poils. Vous passez une peau de chamois aussi dessus, pas la même que celle que vous mettez sur votre voiture quand même. Et concernant la santé, alors ce sont des chats qui sont très robustes, qui vivent 15 à 20 ans sans problème. Faites attention quand même dans cette race, il y a des maladies génétiques. Ce qui veut dire qu'il faut absolument que vous preniez votre chaton chez un professionnel et vous demandiez au professionnel... Le passé des parents ? Voilà, les dépistages, ce qu'on appelle les dépistages ADN des parents concernant ces maladies génétiques. Ben voilà, pour ne pas avoir un animal qui meurt d'une maladie rénale ou qui devient aveugle parce que ce sont ces maladies génétiques qui peuvent l'atteindre. Si on choisit d'aller dans un élevage, c'est un chat qui coûte cher ? Oui, alors la rareté se paie, parce que d'abord c'est un chat rare en France. Il faut compter 1200 euros, un chaton avec pédigré, pucé, vacciné bien entendu. Il faut savoir aussi que ces chats-là sont très peu prolifiques. C'est-à-dire que vous avez des portées de 1, 2, 3 chatons, c'est tout. Donc ça veut dire, voilà, la rareté se paie, mais ce sont des chats uniques et formidables. Ils sont magnifiques, merci beaucoup. Ça coûte un peu cher en brosse, je pense. Oui. Ne pas être à l'air vrai. On remercie Bruno Morin-Sallard de La Châterie à 10 à débat. On va retrouver aussi, si vous êtes intéressé par ce chat à bi-cinq, vous voulez en savoir plus, vous retrouvez d'autres informations dans les pages de notre partenaire 30 millions d'amis qui est actuellement en kiosque. Merci beaucoup Laetitia.